La légende de Quick, basée sur des faits réels et moins réels. 1971, pendant que la mission Apollo se dirigeait vers la Lune, le Giant mettait des étoiles dans les yeux des Belges. Ça fut un petit pas pour Quick et un grand pas pour le goût belge. La naissance d'une icône. C'est ainsi que ça a commencé. Jacques et moi voulions créer un burger au goût de tous les Belges. C'était du jamais vu à l'époque. On donnait même un mode d'emploi avec chaque menu. Et où est ma fourchette ? Et mon couteau ? On cherchait des idées matin et soir. Lorsqu'une nuit, en ouvrant le réfrigérateur, la solution m'est apparue. La sauce ! Pour chaque Belge, il y a une sauce. Mais il n'y avait pas encore une sauce pour tous les Belges. On a alors commencé à traverser toute la Belgique pour trouver la sauce qui nous unit tous. Des moulostandaise ou confiardonnais, nous avons mangé et bu, parfois un peu trop, à travers tous les pays. Après notre périple, et une tonne d'essais plus tard, il était né. Où est Malé du Duc ? Un magnifique bébé. Burger belge. Avec une délicieuse sauce. Il ne restait plus qu'à trouver son nom. On a pensé à l'appeler Pan Pan, comme le lapin domestique de Maurice. Ce ne serait pas un bon nom, ça. Mais ce n'était pas n'importe quel lapin. Un géant des Flandres. Et voilà qu'ainsi le nom de notre burger est apparu. Le Giant. Maintenant qu'on avait son nom, il fallait le tester. Nous avons donc rassemblé un panel de Belges pour un test de steak. Des Jean, des Yannes, des Jeannes, et même un Johannes. Coup de talk ! Mais au moment où on allait le lancer à grande échelle... Pan Pan avait dévoré la recette qui était sur mon bureau. C'est bon ! Maurice a couru à ma porte hystérique. Il fallait voir sa tête quand j'ai sorti un double de la recette. Ouais, le Giant était prêt à être lancé. Et quel lancement ! Avec ses deux morceaux de viande, sa salade croustillante et sa sauce unique, notre Giant a fait fureur dans toute la Belgique. Au point que nous avons été obligés de rendre sa recette secrète. Un goût si unique que tous essayent de limiter depuis lors, même à la télévision, par des chefs étoilés. Certains n'en étaient pas loin, mais personne n'a encore réussi à trouver la recette exacte. Mais en 2020, tout a changé. Quick a mis en vente la recette du Giant sous forme de NFT. Un mystérieux enchérisseur a dépensé 27 755 euros pour découvrir le secret. Allez Maurice, c'était juste un PNG d'un fichier audio, hein ? Un quoi de quoi ? Laisse tomber ! L'essentiel, c'est que notre sauce Giant reste un secret bien gardé. La recette de ce burger belge est peut-être secrète, mais son goût, tout le monde le connaît. Et à propos de goût belge, saviez-vous que... Oh, Maurice, je vois que tu y as pris goût, mais gardons cette histoire pour plus tard. ... ...